Bonjour à tous, on va procéder à la correction de l'exercice 27, page 256. C'est un exercice qui reprend la photo qui est en introduction de votre chapitre 14, page 241. La première chose à faire pour comprendre pourquoi l'image semble coupée en deux, c'est de modéliser la situation. Pour la partie du dessus, les rayons lumineux qui partent de la boule noire vont passer de l'air à la plaque de verre, puis à l'air. Alors qu'en dessous, on passe de l'eau, puis à la plaque de verre, puis à l'air. Donc c'est modélisé par ces deux schémas-là. Dans la question 1, on va considérer un rayon lumineux qui arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 35 degrés, et on est donc dans le calcul de l'angle de réfraction I2, c'est-à-dire l'angle du rayon réfracté qui passe dans la vitre en verre, dans les deux situations. On cherche donc l'angle I2 en degrés, on applique alors la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Dans la situation A, on a donc NR fois sinus I1 est égal à N verre fois sinus I2. On isole sinus I2 parce qu'on cherchait 2. Ça donne sinus I2 égale à NR fois sinus I1 divisé par N verre. Et ensuite, on passe à l'application numérique. En remplaçant par les valeurs, on passe à l'application numérique. On a trois chiffres significatifs pour les indices optiques, mais deux pour l'angle. Ça permet d'obtenir que sinus I2 vaut 0,38238. Et il ne reste plus qu'à calculer l'arcsinus de la valeur d'avant. Et on trouve 22,48 degrés, que l'on arrondit alors à 22 degrés avec deux chiffres significatifs. Donc dans la situation A, on a I2 égale 22 degrés. On peut refaire exactement le même raisonnement dans la situation B. Et donc, dans la situation B, on trouve I2 qui vaut 31 degrés. Donc 22 degrés dans la situation A, 31 degrés dans la situation B. Ensuite, en question 2, on nous demande pourquoi on peut écrire que l'on retrouve l'angle I2 en entrée et en sortie de la plaque de verre. Ici et ici. Ici, on s'appuie sur des connaissances mathématiques. Puisqu'on a affaire ici à des angles qu'on appelle des angles alternes-internes qui sont égaux car délimités par deux droites parallèles et une séquente à ces droites. Vous avez vu en mathématiques que ces deux angles-là sont forcément égaux dans cette situation-là. En question 3, on nous demande de calculer cette fois-ci l'angle de réfraction I3. Donc l'angle du rayon qui sort de la vitre en verre dans les deux situations. Donc on va réappliquer la même démarche puisqu'on connaît I2, on l'a calculé avant. Et on va faire le calcul des angles I3. Je vous donne directement les réponses. Dans la situation A, c'est très rapide parce qu'en fait ici, l'angle I3 sera égal à l'angle I1. En fait, on réapplique la même loi de Snell-Licart mais dans l'autre sens. Donc on retrouvera 35 degrés ici. D'accord ? Par contre, pour la situation B, le calcul est légèrement différent et cette fois-ci, on va trouver I3 qui vaut 50 degrés. Je vous invite à refaire les calculs ou à demander de l'aide si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à ces résultats-là. Et pour finir, utilisons ce qu'on vient de calculer ici pour expliquer le fait que l'ours soit coupé en deux sur la photographie. Alors pour ça, on va faire un petit schéma. Voilà la situation vue de dessus. L'ours serait ici. Donc on a l'ours dans sa piscine qui est là, l'observateur qui est à l'extérieur, la vitre ici, la balle noire. Et si je prends un point de la balle noire, les rayons lumineux qui partent par exemple dans cette direction-là, et bien après passage, si c'est un rayon lumineux qui est dans l'air, air, vitre, air, on a dit il ressort avec 35 degrés. Mais si c'est un rayon lumineux de la boule qui était sous l'eau, et bien ça passe de l'eau à la vitre puis à l'air et ça ressort avec un angle comme ça. Donc pour l'observateur, et bien deux points de la boule, un qui serait au-dessus de l'eau et un qui serait en dessous de l'eau, arrivent dans ses yeux avec des angles différents. Donc pour l'observateur, lui, il a l'impression qu'au-dessus de l'eau, la boule est dans cette direction-là. Mais quand il regarde la partie de la boule qui est sous l'eau, il a l'impression que la position de la boule est ici. Ça donne donc une position apparente de la boule pour la partie qui est sous l'eau, qui est ici, dans le prolongement de ce rayon-là. Donc voilà pourquoi pour l'observateur, la boule sous l'eau, il la voit décalée sur le côté, et sur le côté gauche en plus. On justifie bien l'image que vous avez dans le chemin. On retrouve bien que, encore une fois, la partie sous l'eau est à gauche. Voilà, si on veut comparer au corrigé, dans le corrigé, on nous dit que les rayons diffusés depuis la zone située au niveau de la tête de l'ours, moi j'ai pris de la boule, et mis donc directement dans l'air, sont réfractés directement de ceux diffusés par la partie immergée du corps. C'est ce que je vous ai dit, les deux angles étant différents, la position apparente est différente. Voilà pour la correction de cet exercice.